Nous avons donc un réseau qui est constitué de stations de base sur lesquelles sont reliées des MSC. Pour ne pas alourdir le dessin, on n'a pas représenté ici les stations de base. On a représenté trois MSC. Dans la pratique, il est bien évident qu'on a plusieurs MSC qui vont être maillés entre eux. Et ils peuvent dialoguer entre eux via le réseau de signalisation, le réseau de signalisation sémaphore numéro 7. Et on a d'autre part la base de données centrale, le HLR, qui contient le profil des abonnés et, comme on l'a vu, la localisation de ces abonnés. Si on considère un tel réseau sans faire aucune modification, comment se passe le traitement de l'appel ? Imaginons quelqu'un qui émet un appel. Il faut que l'opérateur vérifie que la personne qui émet l'appel a bien le droit de faire l'appel. Ou si elle demande n'importe quel type de service, elle envoie un SMS, qu'elle a bien les droits pour envoyer ce SMS. Dans l'architecture telle que nous la voyons ici, il faut donc que le MSC consulte le HLR pour demander si le profil permet le service. Le HLR vérifie en lisant le profil de l'abonnée et répond, on l'espère OK ou non, le service n'est pas autorisé. Si on fonctionnait de cette façon-là, pour chaque appel, chaque SMS qu'on voit, chaque service qu'on demande, il y aurait consultation de cette base de données centralisée. On voit très bien que ça fait une forte charge dans le HLR pour un réseau qui a plusieurs millions ou dizaines de millions d'abonnés. Ce qu'on peut dire, c'est qu'un MSC va contrôler un certain nombre de stations de base, et un MSC va facilement pouvoir contrôler une région française, d'un point de vue hors de grandeur. Donc, la probabilité qu'un terminal change souvent de MSC est faible. Donc, on peut considérer qu'en tout cas, quelqu'un se présente à un endroit, et dans une ville, il va y rester pour la journée ou la demi-journée, il ne va pas changer toutes les dix minutes. Donc, il est beaucoup plus efficace d'utiliser le principe de la mémoire cache qu'on trouve en informatique, c'est-à-dire de dire, le HLR transfère vers le MSC le profil, et ce profil est ensuite consulté localement. C'est de là que découle la notion de VLR. Qu'est-ce que le VLR ? C'est le Visitor Location Register. Le VLR va contenir le profil des abonnés qui sont présents sur la zone qu'ils gèrent. Lorsqu'un abonné se présente sous un VLR, son profil est téléchargé du HLR vers le VLR qui gère cet abonné. L'intérêt de la chose, c'est qu'ensuite, lorsqu'il y a un appel ou lorsqu'il y a une demande de service, on va faire une consultation locale du profil. De cette façon-là, on va avoir une réduction des échanges de signalisation dans le réseau. Dernier point, le protocole qu'on utilise pour établir un appel téléphonique est le protocole ISUP. On va le conserver par souci d'économie, de minimisation, de développement, de spécification de nouveaux protocoles. On va garder le protocole ISUP et entre MSC-VLR et HLR, on va définir un protocole spécifique qui s'appelle le protocole MAP. MAP pour Mobile Application Part. Dans la pratique, les VLR et les MSC sont intégrés dans un même équipement. Un VLR et un MSC, c'est le même équipement. Donc, les éléments essentiels d'un réseau GSM en ce qui concerne le réseau cœur sont tout simplement des MSC-VLR et un HLR. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada